Vous n'êtes jamais d'accord avec vos collègues ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 389. Et oui, ça arrive de ne pas être d'accord, et même certains sont plus souvent pas d'accord que d'autres, c'est ainsi, alors moi j'ai un peu l'esprit de contradiction, et sur internet, vous le savez, parce que j'ai pas collègues, donc mes collègues vous êtes sur internet, sur twitter, etc., alors on me dit, il y a pas longtemps qu'on m'a qualifié un peu de troll, etc., alors si vous pouvez, si vous pensez que quand j'affirme une idée, une conviction, bah je suis un troll, c'est pas très grave, voilà, c'est franchement pas très grave, parce que de toute façon, comme dirait un certain chanteur, vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser, ma liberté surtout de l'exprimer. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que souvent, vous savez, on me demande mon avis, on m'envoie des liens, on m'envoie des choses, on me dit, qu'est-ce que t'en penses de ça, etc., et en fait, moi souvent, j'ai une manière de penser, qui est de dire, bah écoute, c'est intéressant ce qu'elle raconte, mais mon test à moi dit que c'est autre, enfin, je vois les choses autrement, et on pourrait penser que c'est que je suis toujours en contradiction avec ce que les autres pensent, mais en fait, c'est que je pense plutôt comme j'ai envie de penser moi, et sur quoi je m'appuie moi pour penser, et je vais vous donner un exemple. Donc hier, on m'envoie un lien en me disant, l'article est intéressant, tout simplement, c'est une personne qui dit que l'année 2018 fut l'année des newsletters personnels, qu'en 2019, nos boîtes personnelles sont remplies de mails que l'on n'ouvre jamais, voilà, de toutes ces newsletters, et qu'en 2020, bah la tendance de dire, il faudra créer des newsletters, va enfin s'arrêter. Alors le point de vue est intéressant, mais à un moment donné, c'est le point de vue de l'auteur, elle exprime son sentiment, et pour moi, le sentiment qu'elle exprime, c'est celui de la pression qui pouvait être, « Si tu es un auteur, si tu es un journaliste, tu dois avoir ta propre newsletter, voilà, le monde a besoin de ta newsletter si tu es un auteur, un journaliste. » Et elle dit simplement qu'elle est dans l'IPAC, que sa boîte se remplit, qu'elle est abonnée à certaines, mais qu'elle n'en fera pas, voilà. L'auteur publie sur Medium et raconte sa vie sur Twitter, c'est sa conception de sa plateforme à elle, alors une plateforme qu'elle ne possède pas, mais elle est totalement opposée à la mienne là-dessus, moi j'aime avoir mon blog, j'aime avoir ma newsletter, je suis moins sur Twitter, mais j'y suis, voilà, tout simplement, je suis moins sur Facebook, je suis moins sur Instagram, mais j'y suis, mais je suis aussi plus dans d'autres espaces, chacun a un petit peu sa conception des choses. Mon point de vue est totalement différent, et mon point de vue, en fait, je l'exprime, personnellement, dans l'information que je propose, je dis qu'il faut avoir une newsletter, qu'il faut le collecter du mail, et moi je m'appuie sur un élément qui est important pour moi, c'est que je regarde quelque chose, c'est le taux d'ouverture. Alors, quel outil actuellement me fournit un taux d'ouverture de 50, 60 ou 80% ? J'ai regardé mes statistiques sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ce matin, je peux vous garantir qu'aucun de ces outils me permet de dire que 80% des gens qui sont abonnés à mes contenus en reçoivent le contenu. Non, enfin sur Facebook, c'est même hallucinant, enfin voilà, j'ai vu des pages Facebook qui ont 300, 400, 500 fans, et qui ont deux réactions à un article. Non mais, voilà, et attention, c'est que je pense qu'Instagram est en train de prendre le même chemin. Moi je trouve que l'algorithme d'Instagram, en ce moment, il sert un peu à la vis, etc. Et c'est compliqué, voilà, sur ces outils-là. Mais quel outil me fait en sorte quand même que quand j'envoie une information, la personne a quand même des chances de ressortir l'information, et surtout je me rends compte qu'elle a vraiment plus de chances de l'ouvrir que sur d'autres plateformes. Bon, c'est ainsi, c'est mon constat, voilà, c'est mon constat à moi, et je ne vais pas essayer de changer de cette personne-là. En fait, je pourrais essayer de lutter contre cette personne-là, lui dire, mais non, je pense que tu dois penser autrement, etc. Et j'avais dit, c'est que je dois arrêter tout simplement ça. La semaine dernière, j'ai essayé d'expliquer de pourquoi je pensais que Magellan, même si vous pouvez penser qu'éthiquement ils ont fait un truc qui n'était pas terrible, je pense que Magellan avait de gros avantages, au minimum sur le fait que ça permette d'étendre le nombre de personnes qui peuvent écouter du podcast, vous ne m'enlèverez pas cette idée de pensée, vous ne m'enlèverez pas non plus l'idée que de dire que sur Magellan, je pense quand même, et j'ai eu des réactions de ce sens-là, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont polarisés sur un truc, c'est que c'est Mathieu Gallet qui l'a ouvert. Et ça, vraiment, on ne peut pas l'enlever. Je pense que si c'était une personne qui était issue du podcast, alors elle n'aurait peut-être pas fait ça tout à fait de la même manière, mais qu'est-ce qu'on reproche à Mathieu Gallet ? C'est-à-dire qu'il essaye de surfer sur la vague du podcast, de se mettre sur la vague du podcast, et donc de profiter de sa notoriété pour essayer de gagner des trucs sur le podcast, et vous avez des... En disant, nous, ça fait 15 ans qu'on fait du podcast, lui, ça tire la lumière, etc. Moi, c'est ma manière de penser, et je l'ai exprimé, je l'exprime de cette manière-là. Vous faites ce que vous voulez, vous restez sur Magellan, vous vous enlevez de Magellan, sincèrement, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que mon test à moi, c'est que j'aimerais juste que Magellan, en fait, il signe comme quoi son Magellan, juste histoire de voir à peu près combien de personnes écoutent le podcast sur Magellan, vous voyez. C'est ça dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de faire des tests, j'ai besoin d'avoir des tests. Moi, j'aime bien, vous voyez, ma plateforme, quand je dis souvent, il faut avoir du blog et puis de la newsletter, c'est parce que pour moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le ressens par rapport à mes tests. Je vois un truc, par exemple, sur mes newsletters, il y a des personnes qui réagissent à mes mails 5 à 10 jours plus tard, 5 à 10 jours plus tard, les avoir ouverts. Alors, bien sûr, c'est possible sur mon blog, si la personne est sur mon blog, mais c'est impossible sur les réseaux sociaux. Ma story, 24 heures plus tard, elle a disparu. Un statut sur Twitter, il a disparu au bout de 2-3 heures, vous voyez. Il est déjà parti dans le néant. Sur Instagram, les photos, des fois, on voyait des gens, ils réagissent à des photos parce qu'ils découvrent le fil. D'un coup, ils découvrent le profil. Mais à ce moment-là, ils le voient, mais sinon, ils ne le verront jamais. C'est très rare quand une photo qui a plus de 2 jours remonte dans votre flux d'actualité Instagram. Et donc, pour moi, en fait, c'est un ensemble de choses dans lesquelles on doit faire des choix. Et chacun fait son choix. Et c'est pour ça que je dis que, en matière de création de contenu, on a chacun un petit peu, vous voyez, nos religions, nos éléments de pensée. Pour moi, je le dis très clairement, blog, newsletter, c'est complémentaire. Et si on ajoute dans cet élément-là le trio, on fait un trio avec le podcast, pour moi, je l'ai dit, on peut considérer que le podcast est une nouvelle forme de blog. Et je le dis avec le streetcash, je le dis avec d'autres formes de podcast, avec vraiment le podcast personnel, c'est vraiment ça. Et même, attention, parce que dans le podcast, je trouve que... Un jour, je vais faire un épisode là-dessus, je ne l'ai pas fait, mais parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais je trouve qu'en fait, le podcast devient trop de la radio, vous voyez. Il y a trop de gens qui font du podcast en espérant qu'un jour, leur podcast soit repris sur une radio. Donc, ils le formatent comme une émission de radio. Mais c'est normal, les gens qui font ça souvent sont des gens qui viennent de la radio, sont des producteurs de radio, ou des anciens journalistes qui ont été formés à la radio. Et souvent, on a ce sentiment-là, vous voyez. Mais c'est un peu comme les youtubeurs qui feraient de la vidéo, et c'est la grande tendance aux Etats-Unis, vous savez, ils font des trucs. Vous avez l'impression qu'en fait, ils espèrent juste que leurs vidéos sortent de YouTube pour passer sur la télé, sur les networks américains. Et donc, ils sont vraiment dans ce système-là où tout est formaté, non pas pour être vraiment consommé sur ce média-là, mais pour être aussi repéré par d'autres personnes qui diront « Ah, ce que tu fais sur Internet, c'est génial, que là, je vais te foutre sur ma télé, ou je vais te foutre sur ma radio. » Et dans les faits, peut-être que ça marche, parce que nous, par exemple, une radio comme France Bleu, localement, elle invite des gens à venir, des blogueurs, à venir faire une chronique à la radio toutes les semaines, tous les matins, etc. Donc, je pense en plus que c'est une tactique qui peut marcher. Moi, ce n'est pas ma vision des choses, vous voyez. Il n'y a aucun de mes épisodes, par exemple, qui est totalement formaté sur le même temps, etc. Après, il y a des formats, il y a des signatures. J'ai une accroche, j'ai ma signature de fin, etc. Il y a des petites musiques. Vous voyez, ce sont des éléments, mais mon truc à moi, il n'est pas formaté comme de la radio. L'autre jour, j'écoutais même, je lisais un article, montrant, par exemple, comment certaines émissions, finalement, finissent par toutes se ressembler. Aux Etats-Unis, notamment, les talk shows de sport sont tous calés sur ce que faisait telle personne il y a 20 ans. Et maintenant, sur Internet, on finit par faire la même chose, et on le filme, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça redevient. On a un truc qui se faisait à la télé, on le remet sur Internet exactement de la même manière. Bon, c'est une manière de faire, et c'est une manière de faire qui fonctionne. Mais ce n'est pas ma manière de faire à moi, parce que je pense que chacun, on doit trouver notre forme, notre manière de faire les choses. Et je pense que dans le domaine, rien ne vaut le test personnel. C'est la magie d'Internet. C'est que vous pouvez tester tout ce que vous voulez. Alors certes, ça vous demande du boulot, mais vous pouvez tester. Vous n'êtes pas obligés de faire l'un, l'autre, etc. Si vous n'avez pas envie de faire des annusateurs, faites pas des annusateurs. Si vous n'avez pas envie d'être sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, rien ne vous empêchera d'exister par ailleurs. Si vous avez envie d'être resté sur votre blog, faites votre blog. Bien entendu que l'écosystème, il faut le construire. Mais si dans votre écosystème, vous n'avez pas envie de mettre des annusateurs, vous n'avez pas envie de mettre des réseaux sociaux, ne les mettez pas. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise sur une partie écrite. Alors bien sûr, après, il y a des moments, il faut peut-être changer, il faut peut-être faire des tests. Tiens, est-ce que YouTube, ça peut être intéressant ? Alors le problème, c'est que le test, il va vous demander du temps et du temps de cerveau. Mais ça ne vous coûte pas grand-chose d'autre. J'ai envie de vous dire, vous avez un smartphone, votre smartphone est capable de faire la vidéo en HD. Si vous avez envie de faire la vidéo sur YouTube, vous clalez votre smartphone, vous le tenez dans la main, vous êtes capable de faire une vidéo en 10 minutes. Vous êtes capable, là, maintenant, là, vous prônez n'importe quelle idée que vous avez dans la tête, vous démarrez votre smartphone, et vous faites votre vidéo, la publiez directement avec votre mobile, et en 10 minutes, vous êtes sur YouTube. En 10 minutes, vous pouvez créer un podcast. En 10 minutes, vous pouvez créer des statuts, mettre des photos sur Instagram, etc. Donc ça ne vous prend pas grand-chose en temps. Ça vous prend, bien sûr, du temps de cerveau, patience, de tester ça, non pas sur une fois, je mets une photo, il n'y a pas de succès, je m'en vais. Eh bien non, bien sûr que non, que ça ne marche pas comme ça. Il faut le faire sur plusieurs mois, il faut s'accrocher, vous voyez, dire, tiens, j'ai fait 30 épisodes de ma newsletter, bon, peut-être que finalement, elle ne prend pas comme je veux. Ou peut-être qu'elle ne se développe pas autant que je voudrais en termes d'audience, mais quand même, finalement, je me rends compte qu'avec 80% de taux d'ouverture ou 60% de taux d'ouverture, je touche autant de personnes que sur mon compte Instagram qui en a 300 ou 400. Mais voilà, c'est un peu ça, la logique. C'est un petit peu ça, la réaction qu'on doit avoir, la réflexion qu'on doit avoir. Et au final, ce qui compte là-dedans, c'est pas trop finalement l'outil que vous allez utiliser, c'est votre voix au sens de la personnalité. Vous savez, on dit trouver, il faut trouver sa voix, il faut montrer sa voix, etc. Quelle est la voix avec laquelle on s'exprime. Mais ce qui compte, c'est ce que vous exprimez, qu'est-ce que vous partagez, comment vous le faites et comment l'audience le ressent. Et on pourrait dire qu'Internet, c'est une jungle, ça grouille de contenu dans tous les sens, il y a plein de gens qui veulent manger plein de gens, plein de contenu, etc. Attention, quand je dis plein de gens qui veulent manger plein de gens, au sens du contenu, il y a largement de quoi se nourrir de contenu. Il y en a beaucoup trop pour qu'on se nourrisse. Il y a suffisamment de monde dans cette jungle-là pour que quelqu'un se nourrisse de votre contenu. Vous voyez, c'est pas le problème. Et j'ai envie de vous dire même quelque chose, c'est que finalement, si quelqu'un tombe sur un de vos contenus et qu'il le trouve vraiment super bien, génial et qui correspond à lui, peut-être même que vous allez changer de format, que vous allez l'amener sur d'autres formats, etc. Peut-être qu'il n'a pas envie de s'inscrire à nos lecteurs, mais peut-être parce que c'est votre nos lecteurs à vous, il aura envie de s'inscrire tout simplement parce qu'il a envie de vous écouter vous. Il n'a pas envie de savoir que vous êtes sur tel ou tel truc, de vous écouter vous exclusivement sur un support ou peut-être qu'il se consommera plus facilement sur un support que sur un autre. Mais en fait, je vais reprendre une image que prend Paul Jarvis, je vous en ai parlé de son bouquin il n'y a pas longtemps, et il pose une question qui est intéressante finalement, c'est est-ce que vous avez envie d'être une simple glace à la vanille, un peu insipide qu'on trouve un petit peu partout, vous voyez, ces glaces à la vanille qui ne coûtent pas très cher, ou est-ce que vous préférez être une étonnante glace à la pistache qui sort un petit peu de l'ordinaire, vous voyez, qui a du craquant, qui a du croquant, qui a une couleur peut-être un petit peu différente, vous voyez, qui sort vraiment de l'ordinaire, qui, au milieu de toutes ces glaces à la vanille, se distingue. Et en fait, c'est ça la réalité d'Internet, c'est que votre intérêt, en fait, à vous, c'est pas de savoir si vous devez faire, ah oui, alors en ce moment c'est un mode de ça, c'est un mode de ça, c'est un mode de ça, mais bien sûr qu'il y a des modes sur lesquels on va surfer, etc. Mais ce qui est intéressant pour vous, en fait, c'est de vous poser le plus tôt possible la question de votre voix, votre côté unique, votre marque personnelle, en fait, comment elle reflète qui vous êtes vraiment. En fait, j'ai pas envie, vraiment, vous voyez, vous pourriez vous dire, et je l'avais déjà dit, et Kazinestat s'en était un peu moqué d'ailleurs, de cet aspect-là, Kazinestat, un jour, il a fait une vidéo, il a dit « Je vous explique comment faire une vidéo comme moi. » Et elle se conclut par un truc très simple, il dit « Voilà, je vous montre comment faire exactement une vidéo comme moi, mais bien sûr, ne faites pas une vidéo comme moi. » Tous ceux qui ont essayé de faire de la vidéo à Kazinestat sont juste rendus compte qu'ils n'étaient que des pâles copies de Kazinestat. C'est impossible de faire du vlog comme Kazinestat parce que ce qu'il y a dans Kazinestat, c'est Kazinestat. Prenons Gary Vénarchuk aussi. Il y a des gens qui sont énervés par Gary Vénarchuk, par sa manière de parler. Il y a des gens qui essayent de refaire du Gary Vénarchuk. Voilà, et bien, quelqu'un qui fait du Gary Vénarchuk, il fait du Gary Vénarchuk. Il ressemble à Gary Vénarchuk. J'ai vu des gens, par exemple, des gens qui font du marketing, etc., faire des vidéos à la Gary Vénarchuk. Ils font du Gary Vénarchuk et c'est valable pour plein d'autres gens. Si vous vous dites « Ah bah tiens, le podcast de Bertrand, j'aime bien comme il est fait, etc. Je vais le faire à sa manière. » Si vous le faites exactement comme moi je le fais, finalement, quelque part, vous ne serez pas vous. Donc, ça ne marche pas. Ce qu'il faut trouver, en fait, c'est que moi je vous donne des ingrédients, vous prenez tous les ingrédients que vous voulez, mais derrière, vous devez y mettre vos tripes. Oui, vous devez y mettre vos tripes, vous devez y mettre votre manière de penser, vous devez y mettre votre personnalité. Vous devez, en fait, vous appuyer sur ce qui forge le côté unique de votre personnalité, sur ce qui fait que vous êtes vous. Voilà. Alors, pour certaines personnes, ça va être d'avoir des réflexions très appuyées. Pour d'autres personnes, c'est de parler vite. Pour d'autres personnes, c'est de parler vraiment d'axer sur certains contenus. Pour d'autres personnes, c'est de le faire d'une manière. Chacun a sa manière de le faire, chacun a sa manière d'exprimer. Mais, en fait, votre truc à vous, ce n'est pas essayer de ressembler à tout le monde. Ce n'est pas vous dire « Il faut que je... » Vous voyez, même j'écoutais un épisode de podcast très intéressant sur le côté « Est-ce que l'esthétique d'Instagram s'est terminée ou pas ? » Bon, je n'ai pas de la réponse, parce qu'on peut dire que l'esthétique d'Instagram s'est terminée. Mais ce qui était intéressant, alors je le dis, c'est un épisode du Superdélique il y a quelques jours, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais vraiment, le truc, c'était de dire « Bon, il y avait une esthétique d'Instagram tout bien propre, tout bien léché, tout calé au millimètre, etc. Il y en a qui en ont eu marre, ils sont mis à faire des trocques, qui sont plus cracras. » Et tout d'un coup, ça devient une nouvelle tendance. Alors, si vous voulez surfer sur la tendance, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire comme ceux qui font des trucs qui sont plus cracras, moins beaux, etc. Et vous allez vous mettre à nouveau à faire comme eux, mais finalement, vous vous faites comme eux. Celui qui exprime en premier sa personnalité, ceux qui le font en premier, etc., qui se distinguent en premier, c'est eux qui raflent un petit peu toute la mise, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est que vous êtes entouré de conseils, vous êtes entouré de gens qui vous disent des choses, et moi, le premier, je vous dis des trucs. Je vous dis, il faut faire ça, je vous conseille de faire ça, etc. Mais comment vous devez le prendre ? Eh bien, vous devez le prendre avec votre liberté de penser à vous. C'est-à-dire, vous devez le prendre avec vos tripes. Vous dites, voilà, moi, j'ai un message à exprimer, j'ai envie de l'exprimer de telle ou telle manière, avec votre langage à vous, avec votre manière de parler, avec votre façon de faire. Si vous essayez de faire à la manière de quelqu'un d'autre, vous ne serez pas vous. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre audience, elle va le ressentir. Elle va sentir que ce n'est pas vous. Elle ne vous connaît pas au départ, donc elle ne va pas sentir que ce n'est pas vous. Elle va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Elle va dire non, il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas quoi. Sa manière de parler n'est pas en phase avec ce qu'il raconte ou sa manière de faire les choses n'est pas vraiment en phase. Ou alors, il y a un truc qui n'est pas en phase. La personne qui ne vous connaît pas, elle ne le sent pas. Elle ne va pas le sentir. Et vous, vous n'allez pas le sentir. Vous n'allez pas vous sentir bien là-dedans. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez peut-être lâcher, peut-être que la newsletter n'est pas faite pour vous, ou peut-être que la newsletter à la façon dont quelqu'un le fait n'est pas faite pour vous. Je vous prends un exemple tout simple, peut-être que la newsletter, moi je fais des newsletters sur review, le vendredi et le dimanche, avec des sélections de liens. Vous auriez peut-être envie de faire la même chose, mais peut-être qu'en fait c'est tout simplement pas vous, parce que peut-être vous n'avez pas envie de faire la curation, chercher des liens, etc. Et peut-être même que ça sera vous un certain temps, et qu'au bout d'un moment ça ne sera plus vous. Moi, je vous le dis, j'ai des newsletters, ma newsletter du mercredi que j'envoie aux gens qui se sont abonnés volontairement pour recevoir des PDF, des choses comme ça, à plus de retours que mes newsletters du dimanche ou du vendredi qui sont des liens. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elles sont plus personnelles, parce qu'elles touchent plus la personne, etc. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, ça fait partie des tests. Il y a un moment donné, je teste, je me dis, tiens, pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an peut-être, je vais essayer d'envoyer un mail tous les mercredis avec un ressenti personnel, etc. Et de temps en temps, je vais y glisser un petit lien. Un lien vers un contenu, un lien vers l'information, un lien vers mon podcast, un lien vers... Vous voyez, plein de choses comme ça. Et puis à côté de ça, je vais faire des tests, je vais mettre le vendredi des liens sur la création, je vais essayer de changer telle ou telle chose, je vais mettre des noms, etc. Voilà. Et bien, c'est ça en fait. À un moment donné, vous devez embrasser les plateformes, vous devez embrasser les types de contenus que vous avez. Vous pouvez faire de l'Instagram à votre manière. Il y a plein de formes de faire de l'Instagram, il y a plein de formes de faire du YouTube, il y a plein de formes de faire du blog, de faire de la newsletter, de faire du Twitter, etc. Il y a énormément de formes. À un moment donné, c'est vous qui le faites avec votre trip. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'il vaut mieux être une glace à la pistache, peut-être un peu plus rare sur certains aspects, et même beaucoup plus rare sur carrément l'aspect de votre personnalité, que d'essayer d'être une glace à la vanille, comme les autres qui sont très tendances. Et vous le voyez, parce qu'il y a des comptes, on voit qu'il y a des comptes qui se ressemblent tous. Franchement, quand vous regardez des flux Instagram, il y a des comptes qui se ressemblent tous. C'est des copiés-collés. Même les photos, vous savez, vous avez des sites qui s'amusent de ça, qui montrent que les gens font tous la même photo au même endroit. C'est comme ça, c'est ainsi. Mais au bout d'un moment, en fait, les gens, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'accrochent pas à qui vous êtes, parce que finalement, vous n'êtes que la copie de ce qui se fait à côté. Non, votre intérêt à vous, c'est d'être vous. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, vous avez votre manière de penser, vous avez votre manière d'être, votre manière de faire les choses, et vous devez vraiment vous appuyer là-dessus. Ce n'est pas la peine d'essayer de singer telle ou telle personne qui a eu du succès avec ce qu'elle fait, qui d'ailleurs, elle a beaucoup travaillé pour le faire. Mais pourquoi elle a du succès ? Parce qu'elle exprime sa manière d'être, elle, qui est vraiment très personnelle. Et vous aurez du mal à le refaire, à moins que vous ayez exactement la même personnalité. Auquel cas, ce serait vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire, vous ayez la même personnalité. Mais, dans tous les cas, il y a un moment donné, vous devez, vous, vous appuyer sur qui vous êtes vous. Et c'est pour ça que je dis, en fait, l'important, c'est de faire votre contenu avec votre trip. Voilà, vous mettez votre trip dans les contenus que vous faites. Vous mettez votre trip, c'est quoi ? C'est de mettre tout votre cœur, tout votre cerveau, tout votre engagement, toute votre volonté, toute votre manière de penser. Voilà, vraiment votre manière de penser. Faites du contenu avec votre trip. Et c'est comme ça que les gens vont le ressentir. Mon épisode sur Magellan, la semaine dernière, il n'a pas fait l'unanimité. Franchement, il n'a pas fait l'unanimité. J'ai pris des commentaires pas très sympathiques. J'ai eu des retours, je vous dis, on m'a traité de troll. On a dit, je ne comprenais rien, etc. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à côté de ça aussi, j'ai des gens qui, sincèrement, m'ont dit, ah oui, mais là, on a vu la passion, on a vu telle ou telle chose, etc. Je suis d'accord avec toi, je pense. Vous voyez ce côté-là un petit peu. Mais pourquoi ? C'est tout simplement parce que ce n'est pas un mix. Hier, je vous disais, dans l'épisode d'hier, je vous disais, si vous allez, avant de faire votre contenu, vous allez voir tout ce que racontent les autres, au bout d'un moment, vous faites juste un mix. Vous faites une glace à la vanille qui est composée des avis de tout le monde. Ce qui compte et ce qui intéresse votre audience, c'est que vous exprimiez vraiment qui vous êtes. Et c'est pour ça que je vous dis très clairement, faites votre contenu avec vos tripes, pour ne pas dire un autre mot, parce que je pense que ce n'est pas le mot. Vraiment, vos tripes, c'est-à-dire, vos tripes, c'est quoi ? C'est qui vous êtes, comment vous êtes, avec votre cœur. Vous avez envie de partager un truc avec vos idées à vous, faites-le avec vos idées à vous. Alors, sur quoi ça débouche ? Si vous avez envie de faire la newsletter et si tout le monde vous dit, non, la newsletter, c'est mort, faites de la newsletter quand même. Je vous dis, dans la jungle, il y a suffisamment de gens qui seront prêts à accepter de reçoire vos newsletters. Et même si, peut-être, ils ne sont pas des milliers, des milliers, mais il suffit de quelques dizaines ou quelques centaines pour que vous puissiez faire largement de choses. Il y a des gens qui vivent extrêmement bien en ayant 200 abonnés sur leur chaîne YouTube, en ayant 1000 abonnés sur un newsletter, je peux vous garantir, vous ne les voyez peut-être même pas. Ils ne passent pas dans votre scope de choses, vous ne voyez pas leur blog, parce qu'ils n'en ont pas. Alors, c'est sûr, ce n'est pas facile de récupérer du mail. Vous avez un bout de blog, vous ne voyez pas forcément passer, parce qu'il n'est pas très bien référencé, etc. Mais ils sont là, ils vous mettent de temps en temps une petite photo, ils montrent leur existence, etc. Mais ils sont là. Sauf que pendant que d'autres, ces chines, a essayé de ressembler à l'autre, d'être le plus gros possible, de ressembler à ceux qui sont le plus gros possible, et bien eux, en creusant leur singularité et en vraiment en s'exprimant, en faisant ce qu'ils font avec leur trip, et bien tout simplement, ils arrivent à avoir une audience, une véritable audience de personnes qui en sont véritablement fans. Et c'est pourquoi j'aime bien ce truc-là, ce mot de des super fans, des véritables fans, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui adhèrent vraiment, non pas seulement au fait j'ai une newsletter ou quoi que ce soit, non, ça on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est les tripes que vous mettez dans votre contenu. Et donc, ce week-end, voilà, il y a un truc sur lequel vous pouvez réfléchir, qui est important pour vous, c'est quand vous faites votre contenu, est-ce que vraiment vous le faites avec ce que vous êtes vous au fond de vous, quoi ? Est-ce que vous faites vraiment avec ce que vous êtes au fond de vous ? Ou est-ce que vous essayez de ressembler à telle personne ? Est-ce que vous essayez de le faire à la manière de telle personne ? Absorbez les conseils que donnent les autres. Regardez, oui, oui, vous devez prendre les conseils, vous devez vous former. Moi, je vous donne des astuces, il y a des gens qui vous donnent des astuces, il y a des gens qui vous vendent des formations, je vous vend des formations, j'écris des trucs, etc. Mais à un moment donné, il y a un truc qui est en vous, c'est votre personnalité. Donc, absorbez tout ça, mais n'oubliez pas vos tripes, faites votre contenu avec vos tripes et ce week-end, réfléchissez à cette notion-là, écoutez vos contenus, lisez vos contenus et demandez-vous si vraiment, vraiment, vous le faites vraiment avec qui vous êtes au fond de votre cœur, à qui vous êtes vraiment dans le ventre, vraiment, les tripes, ça se passe dans le ventre. Est-ce que vous le faites vraiment, 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 vraiment avec le maximum de sincérité ? Parce que c'est ça, le faire avec ses tripes, c'est le maximum de sa sincérité, c'est le faire vraiment comme on est soi. Voilà, c'est mon conseil pour bien passer le week-end. Réfléchissez à ça pendant le week-end, dites-moi ce que vous en pensez, et peut-être agissez, dites-moi ce que pour vous, ça représente cette notion-là. Et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs !